Léa devait faire sa rentrée au collège de Vert demain. L'annonce est tombée dans la matinée, elle doit finalement rester dans son ancien établissement. Une mauvaise nouvelle pour ses parents après des mois de lutte pour obtenir une réponse. Je suis en colère, j'estime quand même qu'ils avaient deux mois pour justement se bouger comme on dit. Moi ça fait deux mois que j'essaye que l'académie appelle pas de réponse. Et au dernier moment on me dit c'est B2B. Donc voilà, je suis au point mort. Depuis son entrée en sixième, l'adolescente éprouve des difficultés scolaires. Elle est vendue à 450 euros. Ce collège devait donc être un nouveau départ pour Léa. Des amis pour la soutenir et un environnement de travail mieux adapté. Si j'y vais, je vais peut-être changer. Parce qu'en fait à B2B j'étais peut-être pas sage et tout. Alors qu'à Vert je peux me rattraper. Pour obtenir cette dérogation, les parents de Léa ont rempli un dossier envoyé fin juin à l'académie de Dordogne. Ils avaient même contacté l'établissement de Vert pour réserver une place. Démunis face à une administration qu'ils disent absente, ils ont fait appel à leur mairie. Le dossier avait été fait dans les temps et donc là on essaye nous aussi d'avoir des interlocuteurs mais on se heurte au même problème que la famille. C'est personne ne répond. Quand on n'a pas de réponse, c'est pire que d'en avoir une qui n'est pas bonne. Donc on cherche, on attend et puis on a une élève qui ne rentrera pas à la bonne période. Dernier espoir pour la famille, un rendez-vous lundi prochain avec l'académie qui pourrait permettre à Léa de commencer sa cinquième en toute sérénité. C'est parti.